PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une découverte du nouveau Assassin's Creed qui sortira le 22 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Un énorme merci à Camille, à Clément de m'avoir permis d'assister à un événement Ubisoft pour pouvoir tester ce jeu-là en avant-première pour vous, pour vous le présenter. Donc bien évidemment ce jeu-là ne se passe pas du tout dans le même contexte qu'Assassin Unity ou Assassin Rogue. Là on bascule plus sur un continent un petit peu asiatique, ça se passe en Chine, en Inde et en Russie. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir se plonger dans un univers totalement différent. Bon c'est un jeu de plateforme, donc après le prix restera de 10 euros. Ce qui est vraiment intéressant pour ceux qui ont vraiment envie de se faire plaisir pour un jeu qui n'est pas trop cher. Et qui a quand même une bonne durée de vie de 4 à 7 heures. Donc ça dépend comment vous jouez en fait. De 4, 5, 6, 7 heures, même 8 heures. Ça dépend après comment vous allez vous débrouiller. Plus vous êtes bourrin, plus vous allez mettre de temps, plus vous êtes furtif. Plus vous allez accomplir et esquiver beaucoup de choses. Parce que c'est un jeu en fait qui est basé vraiment sur un double équilibrage entre ceux qui adorent bourriner et ceux qui adorent être furtif. Donc il faudra vraiment faire un compromis entre les deux. Par moment il faudra vraiment être très furtif, par moment il faudra courir etc. Donc ce sera à vous de choisir votre façon de jouer. Il y a plusieurs styles d'adaptation. Il y a des obstacles, il y a énormément de choses en fait totalement différentes. Donc là je vous montre une première partie qui est un peu délicate. Donc après vous allez voir la deuxième partie en plein milieu de la vidéo qui est totalement différente. Mais ne vous en faites pas. Donc là c'est une partie de furtivité. Donc c'est un moment le plus difficile du jeu en fait. Même les programmateurs étaient là en train de nous dire. Bonne chance que c'est quand même le niveau le plus dur du jeu. Après c'est pas le plus dur mais ça fait partie des plus durs. Et du coup en fait il fallait quand même un temps d'adaptation. Donc pour ceux qui l'ont tant mieux, pour ceux qui l'ont pas, bonne chance. Moi franchement j'ai un style assez bourrin. Donc j'avais vraiment mis un peu de temps à pouvoir comprendre comment tout fonctionnait. Après j'ai l'habitude à s'insin. Donc vous allez voir dans la deuxième partie le côté du sprint, du bourrin. Là je suis plus dans mon élément que cette fois-ci. Bah là il faut vraiment faire un petit peu des diversions avec des pétards chinois etc. Pour pouvoir un petit peu les aveugler. Pour pouvoir passer tranquillement d'une zone puis une autre. Sans vous faire intercepter par leur tir. Non, il est vraiment différent. Donc après à vous d'en juger dans les commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez. Ce que vous aimez bien, ce que vous aimez pas. Quels sont vos ressentis. Quels sont vos critiques etc. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Donc là je vais essayer de passer tranquillement par cette fenêtre. Mais comme en fait vraiment furtif. Il faudra vraiment aussi avancer prudemment. Parce que vous voyez ce genre de cloche là. Dès que vous allez courir ça va attirer les gardes. Et après vous allez vous faire détecter. Donc pour l'instant j'en ai neutralisé un. Regardez, j'ai limite donné ma position. Voilà, on va passer par la fenêtre tranquillement. Donc c'est une illustration vraiment bien faite. Parce que j'ai pas envie de dire à chaque fois bien faite, bien faite, bien faite. Mais j'étais en fait sur des écrans en LED etc. Je vous assure que j'étais vraiment surpris. Que je m'attendais à quelque chose qui était soigné normalement. Mais là j'ai vraiment une claque visuelle. Parce que même les graphistes ont vraiment soigné l'aspect visuel du jeu à fond. Parce que j'ai dit waouh. C'était vraiment pas mal. Donc là on va passer maintenant au gameplay numéro 2. Voilà, maintenant on va passer à l'étape numéro 2. Là où je suis vraiment plus à l'aise. C'est à dire c'est un bateau que vous voyez un petit peu au fond. Qui a été neutralisé par un méchant. Qui a mis le feu. Et à vous en fait de pouvoir rapidement parcourir maintenant la plateforme. Donc là ça devient intéressant pour ma part. Parce que j'aime bien ce côté là où je dois courir. Monter, escalader, tuer etc. Donc je suis plus dans mon élément. Parce que la furtivité c'est bien sympa. Mais je galère vraiment. Donc là c'est le moment que je préfère du jeu. Bon du jeu entre parenthèses. De la mission que j'ai pu faire. Parce qu'on n'a pas non plus testé le jeu intégralement. Il est long quand même. Donc après on va pas tout simplement passer la journée plus la soirée à jouer. On l'a testé quelques heures. Donc du coup ça a été vraiment sympa. Et vraiment j'étais surpris par le côté graphisme. Donc après je sais pas si vous allez avoir le même rendu visuel que moi j'ai pu avoir. Mais je l'espère du moins. Parce qu'il faut savoir que sur place on avait la possibilité de capturer avec un HDBPR. Et du coup moi je capture avec autre chose. Donc on verra comment ça va sortir au final. Mais du coup la qualité n'a pas été mauvaise du tout. Regardez. Là je lui ai un petit peu cassé ses corronesses. Non franchement là ça devient le côté que je préfère. Parce que c'est le côté le plus action quoi. Bah tu es en plein dedans, tu es sur le bateau, tu parcours, tu es là en train de vraiment tuer des gardes. Vous voyez maintenant je suis plus dedans. Par contre si vous faites repérer par des gardes ça devient un peu plus délicat. On va dire mais comment ça Body ça devient délicat. Bah en fait il faut savoir qu'à partir du moment que vous êtes repéré. Le garde se retourne et il peut tout simplement vous abattre très facilement si vous faites pas les contres. Vous savez bien comment ça fonctionne l'assassin. Donc du coup maintenant on n'a plus de secret avec ça. C'est quand même une licence qu'on commence à connaître depuis pas mal d'années. En tout cas maintenant vous voyez bien sur ma chaîne je vous ai toujours proposé pas mal d'assassins. En tout cas j'ai un style assez bourrin. Donc je m'excuse d'avance pour les vrais fans de la furtivité. Vous voyez regardez le feu comment il se propage. Il faut vraiment faire très attention. Il faut aller très très vite. Sans non plus pouvoir se faire toucher par ça. Là il commence à m'avoir. Et là je suis passé du mauvais côté. Du côté des flammes en fait. Mais c'est pas grave vous allez voir qu'on va essayer de remonter tout ça. Ce qui est bien regardé c'est qu'il n'y a même pas forcément de temps de chargement super galère. Comme on pouvait s'y attendre sur certains jeux. Là ça va c'est assez rapide. Et vous poursuivez tout de suite. Là vous êtes arrêté. Moi je saute. Donc là il ne faut pas trop se tromper. Regardez. Donc c'est un port en fait qui est un petit peu limite. Qui est en train de s'ombraser totalement. Si je ne vais pas vite c'est foutu. Donc moi c'est ça que j'aime bien. C'est à dire aller vite. Lui couper les cojones et poursuivre. Non allons-y. Je ne suis vraiment pas loin. Donc là il faut faire attention au niveau des gardes aussi. Parce que même si je sais que j'ai un temps qui est donné. Il ne faut pas non plus que je me fasse repérer inutilement. Parce que le garde il ne va pas rigoler. Il va me tuer avec quelques coups d'épée. Et je devrais recommencer. Ce qui est bien c'est qu'on peut même sauter comme ça. Vous voyez là je suis vraiment plus dans mon élément. La première partie c'était. Pour moi c'était le truc le plus dur. Pour ma part. Donc après il y a d'autres personnes qui étaient conviées à l'événement. Qui ont plus réussi que moi. Mais après le côté bourrin j'ai vraiment plus. J'ai été plongé dans mon univers. De courir. De sauter un peu partout. D'esquiver etc. Non là j'aime bien. Donc après c'est comme je vous ai expliqué. Un double équilibrage. C'est à dire qu'il y a un mode furtif. Un mode bourrin. Un mode d'action. C'est à vous de choisir comment vous avez envie de jouer. Vous avez plusieurs possibilités. Plusieurs chemins. Entre parenthèses. Soit vous. Regardez là comment ça devient plus dur. Vous avez vu. Il faut faire vraiment attention. Je disais ouais. Vous avez plusieurs chemins etc. Donc voilà. On s'est mis sur le côté. Le garde je vais le neutraliser aussi. Allons-y. Sautons un petit peu partout. En tout cas. Cet assassin. Il est totalement différemment. Il est totalement différent. Et il sera différent. On va dire. Du contexte. On va explorer un autre univers. Un peu asiatique. Donc après. Pour ceux qui sont fans de l'Asie. Là franchement. On prendra à mon avis. Une claque visuelle. Donc j'espère ne pas rager. Pendant que je vais faire le let's play. Le jour J. Parce que. Moi je me souviens que. Il y a des parties du jeu. Qui sont vraiment intéressantes. Et d'autres. Où vraiment. Tu luttes quand même. Tu luttes. Tu sens qu'il faut quand même maîtriser un peu. Donc c'est. Mais ça va. Il est quand même. Vraiment bien. Bien jouable. Et on peut aller très loin. Donc dès qu'il sortira. Je vous ferai le let's play là dessus. Donc j'espère. Que vous me donnerez vos retours. Pour savoir. Ce que vous avez. Ce que vous en pensez. Donc là. Je passe par là. Faut pas se tromper aussi. On peut pas aller n'importe où. Les gardes. Je les aime bien. Parce qu'ils ont tendance à courir. À s'esquiver. Le pauvre. Il a aucune chance. Là je me suis fait. On va dire. Tuer. Vous allez me dire. Mais pourquoi. T'es mort en fait Bodhi. C'est que j'étais mort. C'est que le bateau. En fait. Bah. Est tombé sur moi. Et les flammes. M'ont emporté. Dans une autre vie. Comment dire. Donc faut aller très vite. Faut esquiver aussi. Par en dessous. Voilà. Je vais passer par là. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc après là. J'ai pas le choix. De vous montrer. En fait. Comment ça se passe. Parce qu'il faut que j'aille très très vite. Sinon je peux me faire rapidement emporter. Par les flammes. Non. J'ai bien ce côté. Rapide. La deuxième partie. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. Entre la première partie que je vous ai présenté. La furtivité. Ou l'action. Vous préférez quoi. Vous en faites. Dans un assassin. Comme celui-là. En fait. Sur une plateforme. Sur une plateforme 2D. Semi 3D. En fait. Vous préférez quoi. Vous. Vraiment de la furtivité pure et dure. Ou vraiment. Courir comme ça. Comme dans le deuxième chapitre. Tuer. Ou etc. Ou peut-être les deux. Bien évidemment. Après peut-être que vous préférez les deux. Un équilibrage entre les deux. Ou juste une des deux. Bon. Bon. Après j'arrête de dire des conneries. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. Donc là. Faut qu'on arrive rapidement en haut. Sans se faire maintenant. A voir par les flammes. Donc là. Il y a un garde qui tient. Regarde. Il a plongé. C'était trop marrant cette scène. Et voilà. Donc j'espère que cette découverte vous a plu. Moi. Je vous retrouve pour la suite. Dans un prochain épisode. Prenez soin de vous. Gros bisous. Voilà les amis. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs. Qui ont découvert ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Si bien sûr. Vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos. Qui vont arriver très prochainement. Sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre. Sur mes réseaux sociaux. Facebook. Twitter. Tous les liens sont dans la description. A bientôt les amis. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.